Dans cette vidéo, vous allez apprendre à faire un drive prise revers. Le drive en prise revers est frappé de manière à ce que le volant ait une trajectoire descendante et horizontale. Il est souvent joué vers les lignes latérales du cours pour réduire les possibilités d'attaque de l'adversaire. Les trois étapes clés sont la préparation, la frappe et le replacement. Étape 1, la préparation. Utilisez une prise revers. Placez-vous au milieu ou à l'arrière du terrain en position de départ. Faites pivoter votre corps avec la raquette derrière vous et l'épaule tournée sur le côté. Faites un pas avec la jambe en côté raquette en direction du volant. Étape 2, la frappe. Ramenez la raquette vers l'arrière, faites un mouvement du coude vers l'avant et redressez le poignet au moment de la frappe avant que le volant ne tombe trop bas. Serrez bien votre prise avant l'impact et effectuez une rotation du bras pour que votre paume de main soit orientée vers le haut. La puissance est générée par la rotation de l'avant-bras, l'action de retrait du bras et le redressement du poignet. L'impact doit se faire devant vous et non sur le côté. Ne pivotez pas le bras entièrement, cela changerait la trajectoire du volant. Étape 3, le replacement. Après le drive, revenez en position initiale et préparez-vous au retour. Pratiquez votre drive revers jusqu'à ce que vous contrôliez ce coup avec assez de puissance pour que la trajectoire soit rasante. A vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada